Ça ressemble à un ultimatum même si officiellement ça n'en est pas un. Ce matin, dans leur QG marseillais, les Verts ont demandé aux socialistes de revoir leur copie sous peine de présenter des candidats aux législatives dans les 16 circonscriptions du département. C'est l'annonce hier soir des investitures pour 2012 qui a mis le feu aux poudres en cause des engagements non respectés. La proposition faite par le parti socialiste mardi soir est absolument hors cadre, ne respecte pas du tout la parole donnée il y a un mois. Et d'autre part, c'est un retour à des vieilles logiques hégémoniques. Et par ailleurs, la rénovation qui était promise par le parti socialiste avec l'arrivée d'une nouvelle personnalité plutôt intéressante du type Olivier Ferrand, on se rend bien compte qu'ils recyclent les vieilles personnes. En fait, ils font la paix entre eux sur notre dos. Pas d'investiture Europe Écologie-Les Verts dans le centre-ville de Marseille, ni dans la première circonscription, ni dans la cinquième où des candidats PS seront présentés. En revanche, la place est libre face à Guy Tessier dans la sixième, imprenable selon eux. Mais à gauche, tout le monde n'a pas la même lecture du dossier. Nous avions convenu que trois circonscriptions seraient réservées à Europe Écologie. Elles le sont. Et la question aujourd'hui, c'est la victoire de la gauche aux élections présidentielles et certainement pas des disputes de circonscription. D'ici 15 jours, les militants verts doivent s'exprimer sur ces investitures. Si la position de Solferino n'a pas évolué, ils peuvent choisir de partir en autonome. Une dissension que le PS local pourrait payer cher à plus long terme.